Les amis, Viviane n'a pas encore fini d'écrire son histoire avec Prince-Aimé. Le pape du Mbolet nous donne rendez-vous demain. Demain, mardi, le 19 novembre, sur la chaîne YouTube de Prince-Aimé, Viviane version Mbolet. Donc, nous attendons Petit Malo et son équipe, ainsi que Prince-Aimé, pour la version remix. Cependant, il y a WSD qui a répondu indirectement à Gâteau International. Il dit ceci, tous les charlatans qui décrivent la voiture, quelqu'un peut nous montrer les photos de la voiture avec les descriptions données parce que seuls les concernés, comme Malors, ou Prisant-Chop, ou sa famille, auraient reçu les photos. Ceci veut dire quoi ? Tout ce que Gâteau raconte là, je ne sais pas le problème de Gâteau. Je ne sais pas. Donc, même Gâteau n'a même pas encore vu l'image de la voiture, selon ce que WSD est en train de nous dire. Donc, Gâteau est en train de prêcher au désert. Pourquoi je reviens donc sur la vidéo ? Parce que j'ai posté, je crois, les deux sorties de Gâteau après avoir fait une vidéo pour apprécier WSD pour son geste. Parce qu'il disait que c'était l'un des producteurs qui fait ce genre de geste là à un artiste au Cameroun. Et quand j'ai reposté maintenant les vidéos de Gâteau, j'ai lu les commentaires, comment les gens me traînent de bipolaire. Bon, ce n'est pas la première fois. Chaque fois, quand je... Bon, c'est la raison pour laquelle je me permets aujourd'hui de répondre à cela. Parce que c'est un peu recurrent. J'ai gardé le silence dessus. Les amis, ce que vous devez savoir, c'est que il y a ce qu'on appelle les buzz. Et moi, je suis un créateur de contenu. Donc, quand une chose pareille arrive, moi, je ne prends pas partie. Je n'ai pris aucun partie. Je ne suis ni du côté de WSD, ni du côté du Gâteau. Moi, je suis au milieu. Personne ne l'est, mon ami. On ne fait rien ensemble. On se connaît sur les réseaux. Vous nous avez à vu ensemble traiter quel business? Non. Donc, moi, je gère ce qu'ils me trouvaient sur Facebook. Donc, quand moi, j'ai vu WSD partager ses images, dit que voilà la voiture que j'ai envoyée à Prince-Émile. J'ai apprécié, et c'est tout à fait normal que j'apprécie, le geste. Demain, Gâteau vient nous dire plutôt que non, ce que vous avez vu là n'est pas ça. Mon frère, est-ce que j'étais avec WSD? J'ai seulement vu les images que vous avez aussi balancées, j'ai apprécié. C'est où je viens et je dis que, OK. Donc, ce n'était pas donc ça. Je suis bipolar à quel niveau-là? Je suis l'ami de qui? Pourquoi vous dites que, pourquoi je déçois mon ami? Je suis l'ami de personne. Je suis sur Facebook, les buzz me trouvent sur Facebook. Je gère mes buzz. Le souci, à quel niveau-là? Voilà, maintenant, WSD vient nous dire que, qu'on n'écoute pas la bouche, ou bien les, ou la bouche des charlatans, qui n'y a que le président Chop et Malors, qui connaissent, et la famille de Prince-Émile, qui connaissent sa voiture. Bon, maintenant, Gâteau, je me demande si Gâteau est plutôt fâché, ou bien Gâteau, je ne sais pas le problème de Gâteau. Si nous disons tout ça, sans même voir, après, il s'est mis avec la voiture, ou alors, c'est WSD qui nous connaît les têtes. De toutes les façons, on dit qu'on ne ferme pas la fumée, dans une maison. Tu ne peux pas empêcher la fumée de s'échapper. Même si tu fais quoi ? La vérité va sortir. Et nous sommes là pour... Et on va voir, non ? C'est un souci, la gare. Donc, c'est pour cette raison qu'il faisait ma vidéo. Ça, c'était juste pour dire d'abord à mes abonnés. Parce que quand vous mettez les commentaires bizarres comme ça, ça décroît certaines personnes, et ça motive même certaines personnes à se désabonner de ma page. Pourtant, Franco est là pour faire lui que son buzz. Je fais mon buzz. Vous regardez ma vidéo, vous mettez les organes jusqu'à l'autre, je viens de dire comment il ne peut plus s'abonner sur ma page, machin, machin. Bon, heureusement que quand une personne part, 10 personnes s'abonnent. Je ne suis pas en train d'insulter ceux qui partent. Vous avez vos raisons. Mais, honnêtement, les gars, vous n'avez pas le droit de quitter ma page. Ben, c'est la page des buzz. Moi, je chasse les buzz. Ça sort de n'importe quel côté où je suis seulement là. Donc, il n'y a pas question d'être bipolaires ou de bipolarité quelque part. Ah non! Non! Vous entendez maintenant, non? Je crois que c'est clair maintenant. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vient encore me dire que je suis bipolaire. Abonnez-vous, les gars. Merci de vous partager la vidéo. Donc, nous attendons. WSD avait dit dans l'une de ses vidéos, dans son direct, qu'il donne d'abord la voiture. Et je pense qu'on devrait vraiment apprécier le geste de WSD. Même si c'est une... Ressupposons que c'est même une vieille voiture, même des cinquièmes. Prince-Aimé n'avait pas l'autre. On connaissait... On connaît dans quel état Prince-Aimé était. Actuellement, Prince-Aimé est logé dans un appartement meublé. C'est vrai qu'il a un suivi. Voilà la voiture qui arrive. Et WSD a bien dit dans sa vidéo qu'après la voiture, c'est le chantier. C'est donc après peut-être la tournée de Prince-Aimé à Mbeng, il va revenir. Ça sera pour peut-être soit entrer chez lui ou bien pour le début des travaux pour son chantier. Nous sommes là. On observe. Et ce que moi, je peux dire, ce n'est que dire bravo à WSD parce que j'aime quand quelqu'un dit et il fait. Voilà. Beaucoup ont fait des promesses comme ça. On n'a pas vu la suite. Lui, au moins, il a dit et il a fait. Et ceux qui viennent aujourd'hui que la voiture de 30 millions est où? Moi, Franco, y compris plusieurs personnes, nous avons fait des sorties pour dire la voiture de 30 millions n'était pas nécessaire pour Prince-Aimé. C'était mieux de l'acheter une petite voiture même de 8-10 millions comme ce que nous, on a vu. Et maintenant, le reste d'argent, il construit sa maison et il a bien dit qu'il va construire la maison de Prince-Aimé. Quel est maintenant le problème? Vous parlez, il respecte ce que vous avez dit. Maintenant, ça devient un problème. Il a promis une voiture de 30 millions c'est plutôt une voiture de 8 millions de 10 millions qu'il donne maintenant. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. C'est prouvé simplement que c'est un homme qui épouse les autres. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien.